bonjour à tous bienvenue sur évangile tv vous regardez votre émission et il veut cure heureux je suis lionel et j'ai à mes côtés l'éblouissante déoda bonjour déoda bonjour lionel bonjour à tous en tout cas ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème comment bien vivre son célibat alléluia tout au long de cette émission nous allons voir comment vivre un célibat épanoui alors restez connectés car nous vous donnerons des clés amen vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez vous n'hésitez pas à partager ce message car autour de vous il ya certainement des personnes qui ont besoin d'entendre ce puissant message alors partagez likez abonnez vous et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification pour soutenir notre chaîne car cette émission vous bénit vous avez la possibilité de faire un don via le paypal qui s'affiche sur votre écran en tout cas merci à vous pour votre implication et votre engagement en barre et vangile tv maintenant place au jingle de retour sur notre plateau de l'émission et il veut cure heureux nous ne sommes pas seuls nous avons à nos côtés différents intervenants qui vont nous bénir je vais commencer à ma droite nous avons la ravissante grâce mélodie bonjour grâce mélodie bonjour bonjour à tous c'est grâce ou c'est mélodie c'est les deux ah ok d'accord grâce mélodie peux tu te présenter aux internautes ok bah du coup ça me fait vraiment plaisir d'être sur ce plateau donc moi c'est grâce mélodie je travaille dans une sur pour une chaîne télévision et je suis aussi auto-entrepreneuse donc j'écris trois livres dont l'occurrence I'm a wonder woman qui est disponible sur amazon et j'ai également une page instagram où je vous encourage je vous édifie donc abonnez vous ça mange pas de temps c'est sur amazing grace wow amazing merci grâce alors à tes côtés sur ta gauche nous avons sur ma gauche plutôt nous avons la ravissante marisa Bonjour Lionel, bonjour Déoda, bonjour tout le monde, je m'appelle Marisa Malorie, j'ai 30 ans et je suis maquilleuse dans une chaîne télé et aussi prothésiste angulaire, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Belamir et votre compte au bout des doigts. D'accord, femme entreprenante, c'est bien, alors sur ma gauche j'ai un imposant, monsieur Damas, toujours. Bonjour Lionel, bonjour Déoda, bonjour à tous. Moi je suis Damas Ambiero, j'ai 32 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine de métier et j'exerce aussi l'activité de chroniqueur podcast sportif dans le monde du football pour le compte des libéraux et également sur le team Duncast pour le basket NBA et tout ceci couvert par la maison, maire, sport content. Donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Ocha, Apple Podcast, Soundcloud qui sont des plateformes en effet des good podcasts et donc je suis ravi d'être parmi vous, vous serez en gestion pour traiter le sujet. Tu sais ou pas ? Wow, un homme très occupé. Donc au côté de Damas nous avons code Gilles, c'est ça ? C'est pas Gilles, c'est Gilles. Gilles. Merci Lionel, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Je suis Gilles et je suis professionnel dans le social, je suis coordonnateur de projet jeunesse dans un centre social et j'aide les jeunes au quotidien à s'orienter dans la recherche de formation, emploi, à trouver du travail. Et à côté j'ai créé un livre qui est là, qui s'appelle Au cœur du foyer, Manifestez, vivez l'excellence. Et donc j'ai une chaîne YouTube et Facebook où je donne des conseils aux jeunes pour les aider à réussir leur vie. Un jeune qui encourage les jeunes. En tout cas, merci à tous d'être sur le plateau. Je sais que grâce à vous, le public va être béni. Donc nous nous retrouvons pour la rubrique numéro 1, le talk. De retour sur le plateau, vous vous êtes d'accord pour dire que le célibat n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'on soit marié ou non. La première question pour toi Damas, qu'est-ce qu'un célibataire épanoui, qu'un célibat épanoui ? Un célibataire épanoui, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer l'identité de qui il est concrètement, voire exprimer concrètement qui il est, sans condamnation, sans mesure, sans barrière. Et je pense que c'est la meilleure caractéristique pour trouver le bonheur chez quelqu'un. Donc quel que soit son statut, marié ou célibataire n'est pas le problème. Le problème c'est est-ce que je peux exprimer qui je suis sans qu'il y ait des critiques derrière, sans que je sois, pour donner par qui que ce soit. Et dans ce genre de circonstance, je pense qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes. D'accord, être la meilleure version de soi-même. Et grâce à Mélodie, toi dans cette phase, comment tu l'as vu ? Pour moi le célibat c'est un état, ça veut dire que c'est une étape qui va m'amener vers quelque chose. Donc à partir du moment où j'accepte que je suis célibataire, du coup en fait je peux me mettre en route vers le mariage, mais c'est pas pour autant que, enfin on dit célibataire épanoui, mais ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément épanouies dans leur célibat. Et en fait il faut se dire que le célibat c'est un moment, c'est pas quelque chose qui est éternel, on n'est pas tous appelés à rester célibataires, mais c'est une phase aussi qui est importante pour nous-mêmes en fait, il faut pouvoir être en phase avec ce qu'on est, ce qu'on aimerait faire et tout, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir vivre à deux plus tard en fait. Donc voilà. Et toi Marisa, dans cette phase transitoire, comment tu la vis ? Es-tu épanouie comme les autres ? Alors c'est très bien que les grâce Mélodie l'ait souligné, c'est vrai que moi j'étais dans une phase où je n'étais pas du tout épanouie. Donc j'ai eu ce cap où j'ai décidé justement d'être épanouie, de travailler sur mon caractère, de me découvrir plus, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas fini d'apprendre à se connaître, moi je pense. On n'a pas fini d'apprendre à se connaître parce que, comme je vais parler un peu bibliquement, Dieu nous a donné vraiment des choses, beaucoup de merveilles qui sont en nous et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est à force de travailler, de trouver des activités pour apprendre à nous connaître, voilà, découvrir certaines choses, qu'on réalise un peu tout ce qu'on a, nos qualités, nos défauts, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, bref, tout ce qui fait vraiment notre personnalité, notre caractère et je trouve que c'est très bien cette phase, même si des fois ça peut être très pesant, parce qu'on a envie quand même d'être, voilà, de trouver vraiment la personne qui nous pourrait nous accompagner, voilà, c'est ça. C'est important. Mais j'aime beaucoup ce que Grasse Mélodie a dit parce que c'est vrai qu'avant je ne l'acceptais pas, je ne l'acceptais pas, pardon, mais j'ai appris à l'accepter, à être célibataire. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas marier. Ok ? C'est important de vous souligner, parce que ce n'est pas tout le monde qui aspire à se marier. Oui, c'est vrai. Mais quand j'ai, par rapport à ce que Marisa disait, est-ce que toi aussi tu as eu des phases où... Bah disons que moi, franchement il y a trois ans, enfin on va dire il y a trois ans en arrière, je crois que je n'étais pas, je n'étais vraiment pas épanoui. Vous n'étiez pas épanoui. Ouais on va dire ça. Le fait de voir des amis autour de moi, se mettre en couple, ça devenait un petit peu comme un truc à la mode. Et moi quelque part en fait je me disais mais est-ce que je suis normal en fait ? C'est pas normal en fait. Et Dieu merci, à un moment donné, je le dis, le Seigneur m'a vraiment repris pour m'amener à comprendre qu'en fait ce n'est pas en ayant une personne à tes côtés que tu vas trouver le fait d'arriver à te sentir bien. Très bien. Et j'ai pris le recul, je me suis dit mais en fait mais qu'est-ce qui va m'amener en fait à me sentir bien dans cette période ? Et j'ai rejoint tout ce qu'il disait, en fait c'est le fait d'apprendre à te connaître et à connaître la phase en question en fait. C'est quoi cette phase en fait ? Et ça, ça m'a aidé aujourd'hui. Je peux dire avec ou sans personne, je me sens bien et ce n'est qu'une phase comme disait Mélodie. Grâce Mélodie. Grâce Mélodie. C'est plus ce qu'il disait dans le sens où il parlait des personnes qui étaient autour de lui. Et pour moi en fait c'est ça des fois qui va nous défocaliser dans le sens où tu vas plus rester concentré sur ce qui se passe autour de toi au lieu de te concentrer sur toi. Et souvent les personnes en fait elles disent ah mais un tel, un tel il en couple, lui aussi il en couple mais ça veut dire que moi aussi je dois être en couple. Alors que non, ce n'est pas parce que ton voisin il en couple que toi en fait c'est ton moment d'être en couple. Justement en fait c'est peut-être le moment pour toi de te dire pourquoi en fait moi je ne suis pas en couple. C'est peut-être parce qu'il y a telle ou telle chose à travailler et justement c'est une opportunité en fait de se dire je vais travailler cette chose que je n'ai pas encore. Pour que en fait mon temps il puisse venir et quand ce sera mon temps, en fait je serai la meilleure version de moi-même. Je serai en fait arrivée à l'état auquel en fait la personne qui m'est destinée à ma temps parce que des fois on se dit il faut se marier, il faut se marier. Mais en fait on ne ressemble pas à la personne à laquelle on doit ressembler qui va faire que l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée elle va me reconnaître en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire en fait t'es dans le célibat parce qu'en fait c'est le moment pour toi de te travailler en fait, de te mettre en route vers la personne. Pour donner même plus de détails par rapport au travail, on parle grâce mélodie. A vrai dire je pense qu'on a tous eu des expériences sentimentales et pour mon cas, j'ai même été fiancé. Alors cet échec que j'ai connu au travers de ces fiançailles c'est parce que le niveau d'information que j'avais à disposition durant le temps de ce couple était beaucoup trop faible pour pouvoir mener une relation de qualité. Donc ça a mené en effet l'échec que plusieurs en effet connaissent bien entendu. Et ça m'amène quand même à une certaine remise en question parce que je me suis aperçu que durant ce temps de couple, que émotionnellement j'étais très dépendant de ma conjointe. Donc chaque bonne attitude qu'elle avait, moi au fond de moi j'étais satisfait et dès qu'elle avait une attitude méprisable, moi intérieurement j'étais... Cuit, ça m'énervaisse. Je savais pas comment gérer quoi. Exact, je savais pas comment gérer ça. T'avais pas cette maturité. J'allais le dire. Absolument pas, j'avais pas du tout cette maturité là. Et je pense que c'est important que les personnes qui sont actuellement dans le célibat et qui aspirent au mariage, l'aspirer à être détachées émotionnellement du conjoint potentiel qu'elles vont rencontrer. Je suis homme, donc demain ça va peut-être être Antoinette, Bernadette, Marie-Antoinette et consorts que je vais rencontrer. Mais si c'est Marie-Antoinette qui a autant d'impact sur ma personne, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a une carence par rapport à la maturité de la parole en moi. Jésus a dit quelque chose, je vais terminer ça pour vous donner la parole. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et c'est là en fait le véritable bonheur vient. Si jamais c'est une femme qui va me donner ça, purée. Non, c'est pas sa responsabilité à celle-là. Donc à un moment, non. Et pour rester dans le cas de la parole, je me permets, pour rester dans le même cas de la parole, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, quand on voit l'image d'Adam et Ève, on se rend compte que Ève est venu trouver Adam en train de travailler. Il nommait déjà les animaux, il donnait des noms, il était en activité. Donc en fait, il apprenait à se focaliser sur ce que Dieu lui avait donné comme vision. C'est quand à un moment donné, Dieu s'est sûrement rendu compte qu'il avait besoin d'une personne pour pouvoir l'aider. Mais en attendant, il était en activité. Donc en fait, ce que nous on fait souvent en tant que jeunes, voilà, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes. Ce que l'on fait souvent en fait, c'est qu'en fait, on se focalise à rechercher d'avoir quelqu'un qui va venir nous combler et tout. Et on met de côté le fait de chercher à découvrir quel est le plan de Dieu pour soi. Et personnellement, ce qui m'a aidé, c'est vraiment ça. Quand j'ai eu ce moment de recul, Dieu m'a amené vraiment à me dire, en fait, j'étais appelé pour quoi en fait ? Et je me suis focalisé sur le fait de rechercher le plan de Dieu pour moi, connaître ma vision, connaître mon appel. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, ce qui doit m'amener à me sentir heureux et épanoui, c'est le fait de me mettre à travailler sur ce que Dieu m'a amené. La personne qui viendra sera juste en complément à ce que je fais maintenant, en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment important de chercher en fait, en répondant à ta question concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? Personnellement, c'est vraiment la démarche que j'ai faite. Quand Dieu m'a repris, je me suis dit, ok, je me focalise sur la richesse que Dieu veut faire avec moi et le reste. Et j'ai compris. Aujourd'hui, franchement, je me dis, si la personne vient de ma prédomain, si on se retrouve, ce sera juste en fait pour m'aider à accomplir cette vision. En plus, c'est drôle ce que tu dis parce que toi aussi, tu es écrivain, tu vois. Et moi, le livre qui m'a inspiré à écrire le livre I'm a Wonder Woman, justement, c'est le passage de Adam et Ève. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ève, c'est l'origine de la femme. Et quand tu parlais de Adam et Ève tout à l'heure, Ève aussi, elle a vu qu'Adam était en travail. Donc, elle est venue pour l'aider. Et en fait, nous, les femmes aussi, il faut se dire qu'en fait, on va reconnaître notre Adam avec ce qu'il va être en train de faire. C'est-à-dire que nous, on va devoir se mettre aussi à l'aider parce que quand Adam y travaillait, Ève va continuer à entrer dans son travail. Donc, nous, on ne vient pas pour qu'il nous offre tous les cadeaux du monde et tout, mais pour qu'on puisse aussi se mettre en mission avec lui. Et c'est ça qui va faire que notre couple, il va être complet en fait, pas en attendant ce que lui va nous donner, mais en l'aidant en fait. Et c'est vraiment important. Tout à fait. Dans sa globalité, par rapport à sa première question, ce qui est vraiment ressorti, c'est que vous avez mis en avant la vision, le fait de se connaître. Et ça m'amène justement à cette deuxième question. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on arrive à la fin de cette saison de célibat ? C'est le temps, c'est le temps. C'est long des fois. Moi, je dirais, c'est quand on prend conscience de ce qu'on est capable de produire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un couple, ce n'est pas uniquement deux personnes qui s'enjaillent, qui se trouvent beaux, bien que ce soit important, mais il faut également prendre en compte la capacité à gérer les risques qui vont vous attendre et les situations d'incompréhension que les deux personnes vont se traverser. Et moi, c'est quand j'ai commencé à grandir dans ma capacité à écouter les autres, que c'est là où j'ai gagné en qualité, je dirais, pour pouvoir être davantage crédible auprès d'une femme. Et quand j'ai pu grandir intérieurement par rapport à ce type de point-là, je pense que c'est ça aussi qui m'a dit, mais en fait, Damas, il y a encore une nouvelle matière qui est venue en moi pour me dire, OK. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de séduction, c'est-à-dire d'être beau, d'être… Ce n'est pas que le seul baromètre qui peut me dire, là, je dois aller vers une bobon, c'est comment ? Parce que ça, il n'y a pas de problème, beaucoup de personnes le savent le faire. Et beaucoup de personnes également savent présenter leurs attributs matériels, financiers, qu'on sort. Ça ne veut pas dire qu'aux yeux du Père, nous sommes capables à nous mettre en couple aussi. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour du Père, selon moi, selon Christ, je pense, n'est pas capable aujourd'hui, selon Christ, je pense, parce qu'après, vous pouvez me remettre en question, je pense que cette personne n'est pas encore prête à envisager une relation sentimentale. C'est pour ça que le premier critère, c'est expérimenter l'amour du Père et être dans cette dynamique. Ce n'est pas une seule fois « Ah, si j'ai su, tu m'as touché ! » Non, 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 encore, 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 pour être assez affermie avant d'aller auprès d'une femme. C'est très bien ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une femme qui parle. Je dirais aussi que c'est aussi une prise de décision. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a décision et décision. Il y a des personnes qui disent « bon, je suis décidée, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. » Concrètement, si tu es vrai avec toi, est-ce que tu es prêt à aller dans cette direction ? Est-ce que tu décides, comme a dit Grasse Mélodie et même… j'ai oublié ton prénom. J'ai oublié ton prénom. J'ai oublié. Aussi, d'être déjà prêt à travailler, à aider l'autre, à porter la vision, à aller plus loin, à avoir une vision. Toutes ces choses-là. Et je crois que c'est une preuve de décision. Il faut décider. Tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un si tu n'as pas décidé de te mettre avec une personne. Si tu n'as pas décidé de passer au-dessus de ses défauts, de ses qualités. Si tu n'as pas décidé de passer outre ses moyens financiers. Mais c'est aussi une question de foi, mine de rien. Parce que quand on décide, on décide aussi avec foi parce qu'on ne voit pas forcément la personne accomplie tout de suite. La face cachée. Voilà. Mais on sait en fait, ça peut être aussi un témoignage intérieur, on sait que là, c'est bon, je suis capable de… Vous voyez, je ne sais pas si j'ai apporté un élément, mais voilà. À vous écouter, ce n'est pas juste les critères physiques qui comptent. Non. C'est trop facile en fait, les critères physiques. Parce qu'on voit, on voit en fait, mais il y a ce qui est l'intérieur. Il y a une personne qui a dit qu'on n'épouse pas le physique, on épouse le caractère. Parce que c'est ce qui va demeurer en fait le quotidien. Donc à un moment donné, il faut se dire, en fait, il y a ce travail aussi à faire en fait. Il y a vraiment ce travail qu'il fait. On néglige énormément. Je prends un exemple sur moi parce que voilà, c'est plus parlant. Moi, j'ai grandi dans un environnement fille en fait. Et plusieurs de mes sœurs me disaient, tu veux me te justifier. Quand je dis, tu veux me te justifier. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un petit peu une chose que les femmes n'aiment pas. Lorsqu'elles disent un truc, elles n'aiment pas que tu veux… En fait, elles n'aiment pas que tu veux justifier, justifier, justifier. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à comprendre et à faire un travail sur moi. Parce que je me justifiais. Peut-être que je me justifiais. Et j'ai compris petit à petit, en fait, il y a des trucs que… Voilà, avec mes grandes sœurs, j'ai appris à connaître de la femme. Et aujourd'hui, en fait, ça m'amène à ne pas me dire… Ouais, je dois forcément le faire. Si demain, après demain, je sais qu'il y a une… Voilà, elles n'aiment pas peut-être qu'on se justifie. J'ai appris en fait de l'avance parce que j'ai appris à travailler mon caractère, à identifier ce qui est en moi et ce qui n'est pas bon en fait. Donc ça aussi, ça, c'est un travail en faire au quotidien. Mais par contre, il y a aussi le physique. Je suis désolée, mais… Non, mais ça compte pas. On est d'accord. C'est une femme qui parle. C'est important. Non, parce que les gars, des fois, ils sont exigeants et tout, mais eux, des fois, je me dis… Il y a des gars vieux… Par contre. Tu es avec mes gens, mais toi aussi. Non, c'est vrai. Par contre, oui. Mais j'aimerais juste apporter une petite nuance. Oui. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'expérimentation de l'amour du Père. Ça ne veut pas dire que la personne que vous lorgnie, qui n'a pas expérimenté cet amour, que vous ne pouvez pas faire ce choix non plus. Ce n'est pas parce que moi, j'ai dit ça. Ah ben non, 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 non. Le choix, c'est vous qui le menez. C'est vous qui le faites. OK ? J'assiste bien sûr en regardant… C'est vous. On ne viendra pas vous mettre un couteau à la gorge en vous disant non, ne t'aimais pas avec lui. Non, 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 non. Ça, c'est votre responsabilité de le faire. Maintenant, nous, je pense, notre responsabilité est de vous donner les meilleures informations possibles pour que votre choix de demain soit le plus crédible, soit le plus perspicace par rapport à vos perspectives personnelles. Écoutez, très bien. On va passer à la question suivante, notamment pour vous, les internautes qui nous regardez. Vous êtes sur le point de vous marier. Donc, à votre avis, quel est l'élément clé pour une préparation saine pour le mariage ? Élément clé… Je vais vous inspirer la question. Il a évoqué un élément important, la prière. C'est-à-dire ? Non, mais ça, franchement, je crois que tout le monde le sait. Comment prier ? Oui, apprendre à prier avec… Déjà, pour soi-même, apprendre à prier pour soi-même et puis prier pour la personne qu'on aura. En fait, souvent, quand on prie pour… Il y a des gens qui prient pour la personne qu'on aura, ils ne sont pas précis et clairs dans ce qu'ils veulent. Si tu veux que la personne soit belle, en fait, décris ce que tu veux à Dieu, en fait. Être précis dans sa demande, en fait. Être précis dans sa demande à Dieu. Et après, en fait, en termes d'éléments pour pouvoir réussir à… C'est ça. En fait, moi, je veux qu'on enlève… Que la personne arrive à enlever la peur du célibat en lui. Parce que beaucoup ont peur du célibat. Soit à cause de l'âge, à cause du fait que les gens autour de moi se marient, à cause du fait que professionnellement, je suis en train d'évoluer, je ne vois rien. Donc, il me faut forcément quelqu'un et ça crée une peur. Après, moi, j'aime bien le mot préparation. Parce que pour moi, préparation, ça inclut aussi visualisation, dans le sens où moi, je me dis, en fait, mon mari, mon futur mari, en fait, il aimerait que je ressemble à quoi ? Et en fait, quand je me pose cette question, je me dis, OK, je dois être cette femme-là. Donc aujourd'hui, en fait, je dois tout faire pour que… En fait, pas seulement aspirer, mais parce qu'en fait, quand tu te prépares, en fait, il y a toujours des actions qui sont mises en place. Donc, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour devenir, en fait, cette femme ? Qu'est-ce que je mets en place pour que, quand il va me voir, il va dire, OK, en fait, elle ne s'est pas dit, oui, je vais me marier, tout, mais elle était déjà en travail, en fait. Et c'est ça qui va faire que, en fait, je vais passer du mot préparation à quelque chose de concret, en fait. Donc, cher internaute, vous avez pu suivre durant cette émission que le célibat n'est pas une fin en soi. C'est une phase transitoire dans laquelle nous nous préparons pour mieux réussir son mariage. Nous nous préparons à travailler son caractère, travailler sa gestion émotionnelle. Retrouvez le livre, se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain Patrick Tsengé, disponible sur Amazon en version numérique et papier. De retour avec vous, chers internautes. Donc, si cette émission vous bénit, et je suis sûre que vous êtes bénis par tout ce que vous avez pu entendre et vous avez été édifiés, n'hésitez pas à nous soutenir sur Evangile TV. Il y a le lien PayPal qui s'affiche là, en bas de l'écran. D'accord ? Donc, partagez, abonnez, commentez et surtout, likez ! Sans plus tarder, nous passons à la rubrique suivante, à vous la parole. Nous avons reçu des sujets de prière et Daphné va se charger de nous les lire. Daphné, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avons reçu quelques sujets de prière et des questions. Donc, je vais vous lire déjà la première. Alors, nous avons un internaute qui aimerait qu'on prie pour lui afin qu'il puisse avoir le bon discernement pour savoir dans quelle saison il se trouve et également savoir reconnaître la bonne personne. D'accord, ok. Grâce Mélodie, que tu pries pour ce sujet, s'il te plaît. Ok. Merci encore pour ce sujet. Merci parce que je déclare que cette personne reconnaît la bonne personne. En bon moment, je déclare qu'elle a le discernement nécessaire pour pouvoir reconnaître cette personne. Merci parce que tu l'aides à se préparer. Merci parce que tu l'aides à faire tout ce travail afin qu'elle devienne cette personne selon ton cœur, afin qu'elle devienne cette épouse selon ton cœur. Merci parce que tu disposes les circonstances. Merci parce que tu disposes aussi le cœur de cette personne. Merci parce que tu l'inspires et qu'elle est conduite par ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, grâce Mélodie. Daphné. Amen. Alors, nous avons une seconde requête de prière. Donc, on nous demande de prier pour ne plus avoir de frustration par rapport aux célibats et faire en sorte que cette saison soit la plus épanouissante possible. Alléluia. Bon sujet. Tu veux prendre ? Oui, oui. Vas-y. Je vais prier pour elle et je vais aussi donner un conseil avant de commencer à prier. Cette personne qui est frustrée, la seule issue qu'elle peut avoir par rapport à ses problèmes est de connaître la vérité. Amen. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, on peut même changer le mot vérité par expérimenter la vérité. La vérité s'expérimente et c'est quand je l'expérimente que je suis libre. Amen. Donc, quand on va prier, c'est pour que cette personne puisse expérimenter la vérité à l'instant T. Amen. Quelle est cette vérité ? C'est qu'elle est la justice de Dieu en Christ. Amen. Ça veut dire qu'elle et Christ sont une seule et même personne. Amen. Quand je réalise cette information, je suis libre. Amen. Et prions. C'est dans Dieu. C'est dans la voie maintenant pour cette personne qui ne veut plus connaître les frustrations. Elle ne les connaîtra plus, Seigneur, parce que nous avons prié sur la base de notre justice de Dieu en Christ. Et nous déclarons la fin des frustrations dans son homme intérieur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'elle va comprendre ce que c'est qu'elle veut demeurer dans ta parole. Demeurer dans ta parole, c'est demeurer dans ta nature, dans ton amour, dans ton expression, dans tes richesses. Et c'est alors qu'elle expérimentent la vérité. Merci, Saint-Esprit, car tu illumines les yeux de son cœur afin de reconnaître quel est le type de personne qu'elle est en toi. Et c'est alors qu'elle arrivera à reconnaître la personne qui est adaptée à ce que toi, tu as prévu qu'elle soit. Merci, Seigneur, pour cette future union. Merci, parce que par la justice que je suis, je déclare une nouvelle saison dans la vie de cette personne, dans le grand Jésus. Amen. Amen. Daphné ? Alors, nous prenons un dernier sujet de prière. Donc, on nous demande de prier pour connaître l'identité. Justement, une personne qui souhaiterait connaître son identité, son potentiel, et découvrir quelles sont ses qualités. Amen. Merci, Daphné. Ok, on va prier, on va prier pour cette personne. Seigneur, je bénis ton nom pour cette personne. Elle lui déclare que tu as prévu des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer, des œuvres bonnes, Seigneur. Je prie, Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur cette personne afin qu'elle découvre, Seigneur, quel est son potentiel, Seigneur. Ces choses bonnes et agréables que tu as prévues d'avance afin qu'elle puisse les pratiquer, Seigneur. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse le révéler, Seigneur, Seigneur, ce potentiel qu'elle a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes comme tu es, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant, Père, qu'elle reçoit un renouvellement de sa connaissance, un renouvellement de son intelligence, Père, afin de découvrir et de discerner maintenant, Seigneur, ce que Dieu a prévu pour sa vie. Car tu es dans ta parole que tu as prévu des projets, Seigneur, de paix et de bonheur pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez été bénis. Pour ma part, ça a été mon cas. Et vous ? Ah oui, c'était super. J'espère aussi que c'est votre cas, chers internautes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau sujet. Et ils vécurent heureux. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Youtube, Facebook, commenter, partager autour de vous. Vous me donnez la force. Vous avez été bénis par cette émission. N'oubliez pas de garder ce que vous avez reçu, car c'est important. N'hésitez pas à nous soutenir via le lien qui s'affiche pour que nous puissons encore plus vous aider. Je vous dis, bonne soirée et à bientôt. Retrouvez le livre, se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain Patrick Tzengue, disponible sur Amazon en version numérique et papier. Sous-titrage ST' 501